Et salut YouTube, bienvenue, bienvenue pour la suite de nos aventures sur Fallout, le premier du nom. Lors d'un dernier épisode, nous avons calmé la situation à Dépauville en massacrant la moitié de la population. On va faire la même chose ici au centre ? Je te le demande. Maintenant que nous sommes dans la plus grande ville du jeu... Il me semble, en tout cas. Bonjour Dan, c'est la femme de Dan. Bonjour, je suis la femme de Dan, je n'ai pas d'autre rôle dans la vie. Et je n'ai pas de prétons d'ailleurs. Et qu'est-ce que tu fais là, Phil ? Est-ce qu'on peut parler de la femme de Dan ? Il est vénère, lui. On va attendre le matin. Il sera peut-être un petit peu plus joué si on ne rentre pas chez lui à 2h du mat. Bonjour et bienvenue au centre. Je me présente, on m'appelle Dan le Gaobrahma. Je fais des affaires avec tous les marchands du coin et mes armes de service sont très très bon marché. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Quel genre de service offres-tu exactement ? Eh bien, je m'occupe des caravanes et des bramines de la région. Quand ils ont besoin de quelque chose pour leur caravane, ils s'adressent à moi. D'ailleurs, les trois grands ne traitent qu'avec moi. C'est qui les trois grands ? C'est drôle, mais d'où tu sors, mon garçon ? Les trois grands, ce sont les trois plus grands groupes de marchands du monde. Enfin, peut-être pas du monde, en tout cas, ils en couvrent une bonne partie. Oh, je croyais que tu parlais d'autre chose. Comment est-ce que je me fais embaucher dans une caravane ? Eh bien, je n'ai rien à te proposer, mais tu peux t'adresser aux trois grands. Enfin, l'agence pour l'emploi du grand marché, c'est là qu'eux et d'autres recrutent leurs hommes. Tu n'as rien à me proposer. T'es marchand, toi aussi ? Eh bien, non, pas exactement. Je travaille en étroite collaboration avec la plupart des petits groupes de marchands, mais je sais que nous ne recrutons pas. Alors, où se trouve ce grand marché ? La Suisse est trop haute, il se trouve au centre, tu ne peux pas le manquer. Très bien. Je ne dois parler à personne à mon mari. Dan a l'air d'être quelqu'un de très progressiste. On est en mode, je vais t'exploser la tête la nuit, et si sa femme est cause à quelqu'un, ça doit de mal se passer pour elle. Nous avons un policier du centre, et nous avons un autre policier du centre. Et ici, nous avons le député Fry. Bonjour, député Tony Fry, ton service. C'est quoi, ce ton droit ? Oh, un nouveau visiteur. Bienvenue au centre. Te voici dans la plus grande ville de la côte. Peut-être du monde. Qu'est-ce qu'on en sait ? Tu fais partie de la caravane ? T'arrives avec eux ? Non. Et toi non, ça va pas mal barder dans le coin, surtout avec les caravanes disparues. Mais tu ne crains plus rien ici, du moins si tu évites le faucon maleté. Alors voilà des fauteurs de troubles, Decker et sa bande. Hum, qui est Decker ? C'est le patron du faucon maleté au grand marché, mais si tu veux pas t'attirer d'ennui, ne t'embarque pas dans d'un sale plan avec lui. C'est rien qu'une bête sanguinaire, mais le shérif m'a interdit de l'arrêter sans preuve. Est-ce qu'où est-ce que l'histoire de caravanes disparues ? Ah, une vraie catastrophe. Il y a des caravanes qui ont disparues. Butch, des marchands du lointain, offre une récompense en échange d'informations ou d'indices. Si ça intéresse, va donc voir au grand marché. Je sais qui est responsable des disparitions de caravanes. C'est le frisson et les griffes noires, avec derrière eux le trône de fer. Ouais, peut-être que je confonds. Comment est-ce que je peux gagner un peu d'argent ? Au grand marché, je suppose, à quelques kilomètres au sud. Deux des caravanes s'y trouvent, le troisième est plus au sud. Je te conseillerais les marchands du lointain, ils paient bien et ils sont pas trop cintrés. C'est où je peux trouver une puce d'eau, c'est mon abri en panne et il y a urgence. Une puce d'eau ? J'en ai jamais entendu parler. Si ça a un rapport avec l'eau, demande peut-être un marchand d'eau. Tu trouveras plus au sud, après le centre-ville. Où sont les magasins ? Difficile de le manquer, c'est de loin le quartier le plus animé de la ville. Le grand marché est à quelques kilomètres au sud. La partie nord t'intéressera, c'est là que presque tous les gens ici viennent vendre et acheter. Ça tombe bien, j'ai plein de caps à... à claquer. Je suis plein aux as. Policier, policier... Policier... Policier avec une belle armure. Arr, Gunther ! Bienvenue dans mon âme, le zemeur GPTD. Où est-ce que je peux trouver des munitions ou des armes dans le coin ? J'achète presque tout chez Bess, à l'armurerie, il y a assez bon choix. Et si je cherche quelque chose d'un peu plus exotique ? Il paraît qu'il y a un type dans la vieille ville qui vend des trucs un peu plus vigoureux. Je peux te poser une autre question ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Non, je mentir. Je bosse pour les caravanes quand je suis un peu à court et de temps en temps, les fermiers vers le sud. Non. Qu'est-ce qui fait la loire ici ? Eh, t'as dû passer devant le plus effrayant, moi ici. Il bosse pour le shérif Green et il passe presque tout son temps au poste de police. D'accord, très bien. Merci, Gunther. Est-ce qu'on peut passer par ta porte... Passons par la porte de derrière Go to Gunther, si je puis dire. On peut aller voir s'il y a quelque chose dans sa bibliothèque. Non. J'espère que ce n'est pas encore une fois le pays des illettrés. Nous, on aimerait bien pouvoir gagner des points de compétences gratos. On revient ici. On revient ici. On va essayer d'encer une compagnie commerciale de la caravane et caravate. Très bien. Marchand du général. Les marchands du lointain. La police. Des flingues. On peut y lire armes. On doit y vendre des armes. Nous. Sans déconner. Stand d'Iguane. Stand d'Iguane chez Bob. Dites donc, on ne connaît pas ça ? Eh, salut. Bienvenue à Iguane Roti, le restaurant de toute la famille. Je peux prendre votre commande ? Je sens qu'on devrait avoir une discussion au sujet de Doc Morby de certains de tes ingrédients secrets. Eh, de quoi est-ce que tu parles ? C'est quoi ton secret ? Combien de temps tu laisses faisander ta barbac pour obtenir cet arrière-goût amer ? Est-ce que tu utilises des mutants, des humains, ou une sorte de préparation ? Eh, c'est pas si fort. Il ne va pas crier ça sur tous les toits du centre. Tu sais, je peux même crier plus fort, mais je peux la fermer aussi. La parole est d'argent, le silence est d'or. Ah, c'est bon, tu veux combien ? Je veux 100 balles tous les 5 jours. Ah, c'est bon, marché conclu. 100 balles tous les 5 jours. On se revoit dans 5. Mais qu'est-ce que tu fais si j'ai des retours ? C'est pas le moment de payer. Je veux des informations sur Doc Morbid. Doc Morbid ? Tout ce que je sais, c'est qu'il se trouve près de Depauville et que chez lui, on peut se fournir un bouffourpain-combeck, c'est tout. Oh. De toute façon, Doc Morbid, si je retourne à Depauville, ça me laisse passer. J'ai gagné 500 XP pour avoir fait chanter Bob. Voici Beth, propriétaire de l'armurerie. Tu peux te poser quelques questions ? Bien sûr, ne soit pas bête. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Dekker ? Ah, en voilà un invité, il me fait peur. C'est le propriétaire du faucon maleté. Pourquoi tu dis ça comme ça, le propriétaire du faucon maleté ? Désolé, c'est ce qui me rappelle un ami qui était propriétaire avant lui. Dekker volait la patate aux primes et mon ami refusait de vendre. Deux jours après, on le retrouvait mort dans une nouvelle de la vieille ville. Pourquoi tu crois que c'est un coup de Dekker ? Cet ami, un vrai phénomène. Il se serait pas approché à 100 mètres de la vieille ville. Il était flingué par un magnum et il n'y a personne dans la vieille ville qui aurait pu s'en offrir un. Et puis il a reçu une balle à la tête et deux dans le dos. Ça sent le vol, ça ? Non, mon ami essaie seulement de retrouver son indépendance. Son indépendance. Tu comprends, on s'en doute pas, mais nous n'attendons qu'une seule chose. Le jour où nous prendrons notre vie en main, le jour où nos villes n'appartiendront plus aux marchands et aux prêtres sur ce gage. Oh, d'accord. Puis-je faire autre chose pour toi ? Est-ce qu'il y a des endroits à éviter en ville ? Oh oui, évite surtout le faucon maleté. Vaut mieux ne pas rencontrer Dekker et son chien galet de caine. Ils te bouffront tout cru si tu fais pas gaffe. À ta place, je m'éloignerai aussi de Lorenzo, des amis prêteurs. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les différents marchands ? Oui, il y a un des trois principaux groupes de marchands, les marchands d'eau, la caravane à carlate et les marchands du lointain. Ils dirigent aussi le conseil municipal. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Parle-moi des marchands d'eau. Ils ont la main mise sur toute l'eau. Des rapaces. Je voudrais pas travailler pour eux. Ils offrent la paix la plus minable et le boulot vaut pas mieux. On t'a toujours contrôlé l'eau ? Non, à ce qui est pareil, il y a longtemps de ça, un groupe de marchands s'est emparé du château d'eau et ils se sont proclamés marchands d'eau. Pour avoir de l'eau, il fallait passer par eux. La guerre des marchands a fait rage. Pendant des années jusqu'à l'intervention d'un homme, Roy Green. Ouais, le grand-père de Justin, c'est ça. Grâce à lui, on a pu négocier un accord comme il fait en cette guerre. Toutes sortes d'accord. Eh bien, établi le conseil municipal et fixé une limite sur le prix de l'eau. Personnellement, je pense qu'ils auraient dû leur arracher Tripp et Boyau. Ah, pardon. Enfin, leur montrer qui était le patron. Ah, super, je demandais pas tant, mais merci pour tous ces renseignements. Désolé, je me laisse souvent emporter. Autre chose que tu voudrais savoir ? Parle-moi du conseil municipal, du coup. Les six représentants, deux pour chaque principal groupe de marchands. Pour la moindre décision, il leur faut au moins quatre votes. Jamais ils arrivent à s'entendre. Du coup, par mode la caravane et caravette. La caravane encarlate, c'est une bande de cinglés. Ils feraient n'importe quel boulot, risqué ou pas risqué. C'est étonnant qu'il n'y ait pas plus de caravanes qui disparaissent. Mais il y a aussi des caravanes qui disparaissent. En fait, tous les marchands de caravanes qui disparaissent. Sans doute que les marchands du lointain n'ont pas une chance. Quel genre de risque ? N'hésite pas à traverser une région connue pour être attaqué par la pillard. Ils vendent cher comme ça. Ils ont les moyens d'embaucher plus de personnel. Le salaire est bon, mais encore faut-il rester en vie pour le dépenser, pas vrai ? Encore une question pour les marchands du lointain. Les marchands du lointain payent bien et le boulot n'est pas trop déplaisant. C'est Butch qui possède le magasin. Un brave homme. Ils sont corrects et ils me laissent faire ce que je veux. J'aime bien travailler avec eux et puis t'as des remises sur tout ce que t'achètes ici si tu travailles pour Butch. Ça c'est bon savoir. Merci pour les infos. J'ai des choses à vendre. J'ai plein d'armes pleines de délicatesse. Alors, ça j'ai plus besoin. Les couteaux de lancé j'ai plus besoin non plus. On est déjà à 1400. Ouais, mais les couteaux de lancé ça ne doit pas être trop cher. Enfin trop l'heure. Plutôt vendre les armures. On va rééquiperer des munitions pour notre flingue. Notre flingue secondaire d'ailleurs. 3196 contre 3135. C'est pas mal. Est-ce qu'on a d'autres trucs qui peuvent être intéressants ? Non. On va se débarrasser un petit peu de poids à porter. Et ça c'est bien. Merci. Est-ce qu'on peut aller voir derrière ce qu'il se cache dans son arrière-boutique ou est-ce qu'il ne va nous engueuler ? Ok. FLC c'est quoi ? Les amis prêteurs. C'est un petit peu antinomique. Sacré contrefort. Voici les Lorenzo. Eh bien voilà un client potentiel. Je m'appelle Lorenzo le généreux à ton service. Je prête de l'argent au taux imbattable de seulement 10% par jour avec un délai de remboursement de 10 jours maximum. Tu ne retrouveras pas de mieux dans tout le centre. En fait j'espère que tu me ferais me fournir quelques informations. Ah désolé je ne suis pas du genre à alimenter les rumeurs ne me pose plus de questions. Donne-moi ta thune ça ira plus vite. Bon le couteau on n'en a pas besoin de toute façon. On ne se bat pas encore à quoi. On a plein de munitions. On a plein de munitions. 1060 parfait. Nope. Bon on est déjà blindé de thunes en fait. Avec tout ça. Allons parler à Pyrwine qui avait l'air tout seul dans son coin. Oh non je tiens tu ne peux pas me laisser tranquille j'ai assez de problèmes comme ça. Des problèmes je peux peut-être t'aider. C'est une tragique crois-moi rien n'est plus comme avant. J'ai une petite ferme en dehors de la ville et il y a quelques jours une bande de pierres a débarqué de nulle part pour installer son campan chez moi. Ils ont tué mon âne Camus et m'ont menacé de mort si je osais revenir. Dis-moi où ça se trouve et je me charge du reste. Vraiment tu le ferais ? Oh tu sais je n'ose plus y remettre les pieds s'il te plaît reviens me dire comment je pourrai retourner sans risque chez moi. Coucou les amis. Ça va être l'occasion de jouer avec nos nouveaux fusils. Est-ce qu'on a une fusée à travers ? Oui il y a du monde ici. Il y a du monde. Je pense qu'il pourrait être une décision des eaux d'un kangourou cornu. Est-ce qu'il y a d'autres trucs dans le coin qui pourraient nous intéresser ? Je ne pense pas. Bon on va faire du ménage. On ne va même pas discuter. Ça ne sert à rien. 83% des yeux. C'est raté évidemment. Magnifique. Merci Yann. Merci deux fois Yann. Bon on va repasser à l'arme de courte portée. On va crever. On va crever. On va crever. Bouge. Allez tu te réduis en bouillie. Ça va même beaucoup de temps ils font mal. Bon on re-shooter au hasard hein ! Genre celui-là, il y a par contre 12 points d'impact sur son survie, c'est assez improbable. Ah mais Yann quoi, il fait des efforts, on n'est pas morts, on est toujours dans un sale état mais on n'est pas morts. Ah par contre il y a 42, il est mort. On va crever ce tour-ci. Avec 6 points d'impact et 5 personnes sur nous, je ne vois pas comment on pourrait survivre. On a encore une fois pas été aidé par notre équipier qui vous aura bien explosé à la tête. On n'a pas le niveau pour s'attaquer. C'est encore que. Réactif le mauvais. Si on reste pas dans la brasure et qu'on se prend pas tout le monde dans la tronche, peut-être que ça va passer. Bon alors le problème des combats de Fallout, c'est que quand il y a du monde, c'est très long de placer des tours. J'en ai mis de la brasure. J'en ai mis de la brature. J'en ai mis de la brature. On va dégommé le monsieur là. Un 16 mais ça n'a pas suffi. Le chien se met en fuite. Ouh, attaque le mec du front jaune, c'est pas encore. Yann a éclaté un mec avec 207 points de dégâts, ce qui est énorme. Le mec sonné, il s'effondrait hors de combat. Après avoir 207 dans la tronche, c'est plus que sonné. C'est un pire, c'est un pire. Un pire en moins. Ne touchez pas le toutou. Dégage avec ton couteau pourri. Il n'est pas à porter. Dégage avec ton couteau pourri. Ouais, pas sûr que Kanigo survive au combat. Voilà. Putain. Enfoiré. Pas le chien. J'suis pas moi, buté Yann à la place. Non, il y a du temps, il me tire dessus de toute façon. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Je ne sais pas ce qu'on a fait, mais notre flingue a fait un bruit bizarre, historique d'Ikiran spéciale. Bon, on va se le faire à l'ancienne. Bon, désolé Kanigou, j'espère que tu aurais une carrière plus longue avec nous. Alors, un steampack, deux steampacks, très bien. Visiblement, le sort en avait décidé autrement. Je t'ai jeté courageusement pour nous trop protéger. Ton sacrifice ne sera pas oublié. Alors, lui, il a le même type de flingue que nous, c'est parfait. Ça refait le plein de munitions. Il just, ça ne va pas être nécessaire, on va pouvoir le revendre de toute façon, puisqu'on est déjà des armes mieux. Vertigo, c'est pas top. De toute façon, on est déjà blindé de fric. Je ne sais pas si. Je ne sais pas si. Je ne sais pas si ça me traine. Je ne sais pas que j'ai plus à l'arrivée. Je ne sais pas si je regarde cette version, j'ai plus d'une Bon bah au moins on aura liquidé les gens qui occupaient la ferme d'Irvine On fera déjà ça de régler J'espère que tu payes bien on a une expérience T'as le jeu il s'appelle le luxe de frise Alors tu as pu donner une bonne leçon à ces pillards ma maison est à nouveau sûr Y'a plus de danger Je sais pas comment te remercier j'ai pas grand chose d'offrir Mais tiens prends ce fusil pour te remercier d'avoir sauvé ma maison C'est tout Juste un flingue J'ai perdu mon chien pour un flingue Ah j'ai perdu mon chien pour un flingue qui fait très très mal 20-30 j'ai pas mal du tout Je prends MM223 En plus on a 300 pro parfait Allez Je suis déçu pour le chien mais bon ça va aller Un personnage a l'air sournois Pardon ce personnage a l'air sournois Alors qu'est ce que tu fais au centre ? Euh pourquoi ? T'as l'air d'un homme d'affaires Moi je suis un homme d'affaires et je pensais qu'on pourrait parler affaires Euh qu'est ce que tu fais par ici ? Je fais un peu de tout je recueille des trucs des informations pour les gens Quelque chose de précis Alors tu cherches certaines informations ? Mais tant d'affaires respectables j'ai pas mal de frais C'est pourquoi je te demanderai quelques câbles en échange des informations qu'il te faut Maintenant que ces choses sont claires qu'est ce que tu veux savoir ? Tu sais quelque chose sur les puces d'eau ? Alors tu crois que je peux te donner des renseignements sur cette histoire des puces d'eau hein ? Et bien tu as sans doute raison Mais il va falloir me payer 500 caps Je devrais faire l'affaire Euh disons 400 Ça me va d'accord Et bien voilà ce que je sais sur les puces d'eau Ce que je sais c'est qu'elles viennent toutes des abris Alors si ça t'intéresse tu devrais te renseigner Je connais pas les remplacements exacts mais j'entends dire qu'il y en a 4 dans les environs Hum hum 4 abris en région Je vais te demander d'autres infos Qu'est ce que tu sais sur des coeurs ? D'habitude ça me dérange pas de vendre des informations mais Lémy il te dira jamais rien sur Monsieur Descartes Ok Euh j'ai un besoin urgent si tu vois ce que je veux dire Ah des trucs dont tu as besoin hein ? Et bien je connais un type dans la vieille ville qui pourrait sans doute quelque chose pour toi Mais tu sais il doit savoir qui tu es avant que tu présentes chez lui Euh laisse me deviner cette invitation va me coûter quelque chose Exactement Alors je pensais 1000 caps tarif spécial Ça devrait suffire pour présenter devant ce type et pour Guy il te fasse passer à ta cervelle Euh Que dirais-tu de 800 caps ? Ça me va d'accord Alors ce que tu vas faire c'est que tu vas te rendre dans la vieille ville Là bas il y a un type qui s'appelle Vance Va le voir comme j'ai dit je le préviendrai de ta visite Merci Pas de problème si j'avais rien d'autre chose Alors je dois d'abord aller à l'ami Bon attends Lémy maintenant tu es plein d'être fric Nous il nous reste un mille caps On est large Mais tu vas bien pouvoir me racheter des trucs Non Ça va pas assez Tu crois que t'es la molotov tu crois quoi ? 50 c'est nul Euh Euh Il dit que le fusil de chasse on sert à l'écu Quand même le fusil de chasse il coûte trop cher Tiens mais les boulettes 200 ban C'est pas mal Euh Donc lui c'était le prêteur sur le gage Nous avons le magasin général Voici Mitch du grand bazar Tu peux t'aider ? Euh Je voulais acheter quelque chose Très bien Vas-y ce que j'ai en rayon Un compteur GGR Détecteur de boucle Livre des sciences D'électronique Putain mais tu as des bouquins Secourisme éclairant L'antirade Des combustibles pour lance-flammes Des capsules Euh Je vais prendre le bouquin 485 En échange d'un magnifique Desert Eagle 0.50 Si je te file Les munitions qui vont avec 920 Euh Antirade Ouais c'est pas mal Une radio On en a pas trop besoin L'outil je crois que c'est pas mal Pour aider aux réparations On se donne un bonus Il y a un super steampack Si on se risque pas trop de monter Des cordes On va se prendre du Antirade Ouah ça coûte On va pas se prendre d'antirade On va se prendre des capsules Euh 920 Ça fait 43 243 Et la soustraction C'est bon pour moi Du coup on va apprendre Ce qu'on a là dans les bouquins On va commencer par la survie On était à 10 en vie en plein air Voilà 19 Très bien En secourisme On était à 27 On va à 34 Et en électronique Ça va être pour la réparation Je pense On était à 25 On va à 32 C'est rentable cette affaire On va ranger ça avant de faire une bêtise Parce qu'il y a un petit peu une barque de fabrique Tiens Miss Stapleton Bonjour Bienvenue à la bibliothèque Il me semble que c'est la première fois que je te vois ici Que cherches-tu pour approfondir tes connaissances ? Je cherche une puce d'eau Eh bien en cours de mes recherches J'ai déjà trouvé des références à ce sujet En fait je dispose d'un holodisque Contant des informations qui peuvent être utiles Un holodisque ? Qu'est-ce que c'est ? Un holodisque Comprend des informations qui ne peuvent être lu que par certains appareils électroniques Je vois que tu es un Pip-Boy Tu peux l'utiliser pour décoder, lire et stocker des informations contenues sur les holodisques Génial je peux la voir Les informations sont difficiles à obtenir de nos jours Je dois te demander 750 pièces en échange de disques Soit on lui donne la thune Soit on négocie Soit on dit Eh qu'elle penserait Tu fais un bon petit coup de chagou à la bibliothèque Cet holodisque ne me semble pas très bon Je t'en offre 500 Désolé mais je ne peux pas brader cet holodisque Reviens quand tu verras la somme que je te demande Evidemment je prends ça On appuie de le voir Je te le prends Comme je te l'ai déjà expliqué Pour accéder aux informations Tu verras utiliser ton Pip-Boy Alors Est-ce qu'on a des infos du coup Sur les localisations des abris Oui Alors Pip-Boy Tes archives Non Statut Situation des abris Alors Dernière édition de la brochure Sur la localisation des abris Des états-unis de l'ouest Leur l'abri 12 Sous Bakersfield L'abri 12 entièrement équipé Pour accueillir ses habitants potentiels Intérêt sous terre Les habitants de l'abri Médiens d'une compréhension sans précédent Comme tous les autres abris Système d'épuration De l'eau le plus satisfait L'abri 13 Pittoresque Région montagneuse Au nord-ouest De l'abri 12 Une réserve limitée d'eau potable A ses habitants Pourquoi pas le chalumeau Je crois qu'elle réagit très mal A la menace En fait Quand c'est dit Un petit coup de chalumeau C'est pas genre Tu veux que je te ramène Non C'est C'est si je crème ta bibliothèque Les rumeurs sur laquelle L'eau de la région Pourrait facilement être contaminée En tout cas de nucléaire Sont sur le ministère De l'énergie Sans aucun fondement Si cette eau Devait simplement Cependant être polluée L'abri 13 Est équipé d'un système D'épuration de l'eau Approuvé par le gouvernement Ouais Et abri 15 Si tu honneurs de l'abri De l'eau de 13 La construction de cet abri A été très progressive Ok ok Est-ce qu'on a Ouais On peut pas accéder à la carte du monde Parce que du coup On sait qu'il y a un nouvel Un nouvel abri Sous l'ancienne métropole De Bakersfield Mais On a pas plus d'infos Pour l'instant Qu'est-ce qu'on peut choper Comme guide Bah guide de l'éclairard Évidemment Secorisme Et réparation On essaie de se S'intellectualiser Tiens Je t'échange Démunition Et un fusil de chasse Alors du coup Ramène la lecture 1870 Est-ce qu'on peut lui refiler un truc Si je te file un petit paquet de nouilles On sait pas Cette certité T'as quelque chose Imbriqué Le sac 824 1874 C'est bien En plus ça fait des maths Pas trop compliqués Pour équilibrer Ça va plaire Quand même pas mal Il gagne de compétences Du coup Notre secourisme Est à 34 Et après la lecture Des deux bouquins On est à 46 Très bien Ça commence C'est respectable Guide de l'éclair On était à 29 Je crois On est à 19 On est à 34 Et qu'est-ce qu'on a encore De l'électronique J'ai pas regardé A combien on était Réparation Porte de l'électronique Dans les deux De l'électronique Je crois 44 Ok Du coup Maintenant On a des compétences Plutôt pas mal On a des nouvelles infos Sur le prochain abri Pour explorer Un petit peu Ce qui se passe Dans le coin Euh Non T'avais d'abord Un mec Dans la vieille ville Qui était Semble-t-il Vendeur d'armes Un petit peu Chelou On va voir Ce qu'il y a Dans la boutique Ici un Skag Tu peux prendre Dans mon ancienne place Les flics du centre Un paysan Un Skag Si mes souvenirs sont exacts Il y a une quête Dans le coin Qui va nous poser Quelques problèmes Euh Là il y a rien Un Skag Un Skag Un paysan Il y a une rampe Intrude Descendre Que l'air Soucieux Mon bravo Où est mon trou de mémoire Oh jolie Jolie chose Pourquoi y a-t-il une lune Euh Qu'est-ce que tu fais Faire Je fais Alors tu fais Et nous faisons tous Euh Pas vraiment Qu'est-ce que tu fais Je fais ci Et puis je fais ça Tu vois Harold Harold est marrant Ses cheveux tombent Il tombe dans le vent C'est comme ça Le vent Le vent Peu importe Euh Harold Il a pas l'air bien Harold Non il est pas beau Harold Oui tiens Bonne chance Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Après la grande guerre Mon vault C'était l'un des premiers A l'ouvrir Pfff Pfff Lorsque C'est pas le mode De cette époque Tout a commencé Avec les sirens Je me suis jeune Je me souviens Mais je me souviens Mais je me souviens Je me souviens Je me souviens Je me souviens de la porte Lorsque Une matinée Et je me souviens Qu'est-ce que tu as fait ? Je suis un traité Je faisais bien De la faire un circuit Entre les survivants Je me souviens Je me souviens Je me souviens A beaucoup de bons gens Mais Je me souviens Les gangs Ils ont eu Les scavengers Ils attaillent Les caravans Et les mutants Son de l'homme Si ils ne se sont pas Des bruits Comme des rambles Avec une mission Il a dû avoir Un armée De gardes Juste pour faire Un deal Et d'où ils venaient Tout a été Il semblait Que tu ne pouvais Faire Sans un Mais Peut-être Au nord Au sud Tu as Explosé Cette région Tu as Une expédition Dieu Richard 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 Et après les robots qu'est ce que vous avez fait ? Et alors ? Qu'est ce qui arrive à Marc ? Oh hi Marc ! Non, il n'a jamais fait le retour ici et je ne pouvais pas face à l'endroit encore. Donc je n'ai jamais regardé. Et toi ? Et Gré ? On a fait le retour au centre, comme une plante de quelque sorte. C'est quand ça s'est passé. Un robot crane a brûlé dans nous. Lorsque j'ai vu Gré, il était volant dans l'air et dans quelque sorte d'acide. J'étais en forme de mal et... Je me suis passé. Mais tu as cherché avec tout ça. J'ai été tué ! Oh mon Dieu, j'adore cette blague ! Je n'ai pas l'idée. J'ai éveillé dans l'endroit, je n'ai pas pu s'occuper. J'ai été heureux, et certains traitors, je me trouvaient des jours après. C'est une bonne chose, car j'avais déjà changé. Et comment tu es devenu un mutant ? Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait quelque chose dans cette base. Comment je devrais savoir ? Gré aurait-il le savait si quelqu'un pouvait... En tout cas, c'est comme ça que l'endroit s'est passé. Merci pour m'y dire. Sacré Harold. Mal. Toujours le mot pour déconner. Oh ! Ces gens sont un peu sympathiques. Ils font très très mal. Il est l'heure de tester notre nouveau flingue. Et de rater. Il y a une économie assez bien. Un K.O. Un K.O. On va essayer de reculer au cas où ça peut les aider ratés. Aouh ! Quatre. Encore quatre avant. Si je le shoot lui, il y a de bonnes chances que je meurt. Non. Pour la guarde. Plutôt voilà. Là, shoot le mec qui a encore envie ! La brut X ! Oh, zoned ! il va falloir profiter des munitions Yann ou une autre arme mais lui il avait pris 60 il est encore vivant il est sur la fuite adios muchachos bon vous étiez bien vénerveux on va récupérer ça c'est parfait justement j'étais à court de munitions pour Yann le steam pack je prends un couteau de combat un point américain qu'est ce qu'il y avait votre poteau qui faisait super mal ah oui il a de l'eau plus vite combat et ça c'est bien ça c'est bien ça utilise des munitions de fujichas 15-25 de dégâts c'est pas énorme mais il y a un mode rafale autant dire que ça pique je vais te filer des munitions j'ai des munitions avec armure perçante ça va être très bien tiens merci je vais essayer de voir ce qu'il se passe j'ai vu qu'il y avait de la piste du fond il était bien amoché quand même le combat était rude la porte est verrouillée je suis passe partout je suis pas pressé il est pas capable de crocheter le verrou est-ce qu'on peut faire ça non on peut pas l'utiliser en en outils de crochetage de pétage de porte le verrou est bloqué bravo le verrou j'ai envie de dire que dans ce cas là ce qu'on peut essayer de faire c'est ça 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 je vais se barrer et ça devrait ouvrir la porte pas de la façon la plus délicate qui soit mais ça devrait marcher en attendant on va faire un tour j'ai oublié de poser la dynamite du coup il est boum j'avais oublié j'avais pas regardé dans mon inventaire du coup je recharge la première sur le garde on a pas la porte verrouillée donc on peut essayer de la rouvrir mais après tout on pensera à poser la dynamite ben ben on peut t'en faire strike demain je t'aurai été une une mort rigolette on voit un homme battu merci je ne sais pas depuis combien de semaines ou peut-être des mois ces briques me retiennent ici je te suis très reconnaissant de m'avoir aidé je suis sûr que le confrérie de l'acier doit être aussi le confrérie de l'acier ? tu n'as jamais entendu parler de nous ? ça m'étonne beaucoup tu ne dois pas t'éloigner très souvent du centre tu as tort nous vivons au nord-ouest d'ici sur le flanc ouest de la chaîne de montagne ça va aller tout ira bien maintenant merci des amis me bergeront le temps que je reprenne des forces j'essaierai de prévenir la confrérie que je suis hors de danger grâce à toi au revoir ben de rien moi j'ai juste fait que buter des mecs qui m'ont attend de tirer dessus la vue tu sais ici il y a des skags qui m'ont l'air complètement défoncés voici Jacob le marchand d'armes bonsoir salut et bienvenue c'est Jake tout ce qu'il vous faut au magasin faut pas hésiter à jeter un coup d'oeil est-ce que tu as entendu parler d'une puce d'eau ? ben mince totems qui est rare où t'étais quand j'en ai des barres du uranium usé ? pourtant j'ai rien de niveau puce y'a pas de débouchés rien d'autre ? t'as vraiment de bois ce que tu as vas-y ce que j'ai heuuu ouais ouais ouh monsieur vend des lances flammes et des roquettes je vois l'impulsion un lance roquettes une kalachnikov ah l'armure de combat elle est bien l'armure de combat elle coûte cher c'est MMM on va essayer de devenir jetique ok est-ce qu'on peut essayer de faire du troc et de récupérer cette armure qui m'intéresse beaucoup ? hummm PIM 1100 encore loin du compte hummm 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 c'est pas très bon marché je te le confirme alors y'a quoi ici ? j'appuie pour toi j'ai entendu dire que tu avais ce dont j'avais besoin plus j'en avoir tu m'as aller roquer voilà ce que j'ai des steampacks des radoway monsieur est un dealer des drogues ouais merci hummm qui sont tes amis là-bas ? ils sont Justin et Chad ils sont là pour veiller à ce que personne ne cherche d'ennui hummm non hummm ça me fait plaisir de vous rencontrer les gars venons en office je crois que je vais me balader un peu je ne m'intéresse pas il y a ce bâtiment à explorer aussi là-bas il y a un passage de souterrain ouais ouais ça pue l'arnaque Luxley, le chef de la guilde des volets Vincent Cleo et Jasmine bien savent qu'avec 7 points de vue on ne va pas pisser loin donc on va éviter de se balader dedans ça pourrait mal se finir pour nous on va déjà se reposer je ne vais pas trop poser là joyeux Saint Valentin j'avais pas vu que le Pip-Boy à cause de la date qui avait mis un petit message une mini hummm le poste de police qu'est-ce qu'on peut faire député Kenny chéri que Justin Green bonjour monsieur je suis Justin Green je suis le chéri de cette bonne ville y a-t-il quelque chose je peux dire pour vous ? tu fais du bon boulot bon merci nous en donnent mieux c'est vraiment difficile dans une ville de cette taille mais nous en donnent possible avec les moyens que l'on a mais c'était pas facile parce que les bandits possèdent de meilleures armes que nous et toi Kenny qu'est-ce que tu vas dire ? bon green ok panneau de fichage les marchands du matin garde de caravane les crues de guerre au bureau des marchands du matin non mais c'est pas les marchands du matin qu'il avait une réputation d'être un peu détarré de la tête on va le voir au Faucon Malte on va le voir qu'on nous a dit d'éviter on va le voir qu'on nous a dit d'éviter on va le voir qu'on s'est prêt on va le voir quoi on va le voir qu'on veut on va le voir qu'on nous a dit d'éviter on va le voir qu'on s'est prêt on va le voir qu'on gâte de pire on va le voir qu'on ce qu'on a dit Tu cherches peut-être du travail ? Hum, en quoi consiste le cadre du travail et quel est le salaire ? C'est pas du travail d'amateur, tu devras le faire rapidement et proprement. Le chef te donnera les détails, mais tu gagneras beaucoup plus d'argent dans un mois qu'en travaillant pour les caravanes, si tu es assez pro, bien sûr. Nous n'aimons pas les échecs, si tu vois ce que je veux dire. Qui dois-je tuer ? Voilà, veux-tu m'accompagner en bas ? Il y a trop de rayes discrètes ici. Hum, bien sûr. Donc, tu cherches un travail ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai une qui a besoin de faire. Ah, mais où sont mes manœurs ? Qu'est-ce que ton nom ? Alors, les placeries sont maintenant concluées. Tu veux entendre de l'emploi ? Il y a un certain méchant qui est Comment le phrase-t-il ? Il n'est pas complètement coopérée avec l'emploi. C'est assez simple. Jusque le méchant et sa fille et les exterminer. Et c'est pas combien ? 500 caps pour commencer. Et à 3 000$ quand même. Et à 3 000$ quand le travail est terminé. Est-ce que tu le fais ? Oui ! Très bien. Le méchant vit dans les heights de Cinder Avenue. Et bah oui ! Alors, est-ce qu'on peut se reposer d'abord ? Quelle guérison ? 103 jours. J'ai pas mépris bien cher. J'avais oublié quand même que... Message du Momento. Les réserves en eau de l'abri 13 s'épuisent. Il est urgent de trouver la puce d'eau. Je sais... Plus que 100 jours. Ok. Merci. Le méchant et sa femme vivent à l'ouest d'ici. À l'ordre de Blood, Barwater Street et Thunder Avenue sur les hauteurs. Ils sont probablement protégés par des gardes. Fais attention et tu ne te fais pas remarquer. Si quelqu'un te voit, tu devras l'éliminer. Une fois ta mission terminée, reviens ici. Encore une chose, pense surtout pas aller voir la police. Ce serait une grave erreur. Si tu le peux, tâche de ne pas attirer leur attention. Il peut être très gênant parfois. Et Kane me filme 500 balles. Parfait, parfait. Merci Kane. Il y a là-bas une zone. Attends. Les Water Merchants, ils sont ici. Une espèce d'église avec des gens chelous. Une Bramine. Une petite chose de Boeupeur ici. Rien de rien. J'ai pu le voir et j'ai pu les bouger. Et évidemment, il y a comme ça. C'est pas vraiment rien hein ! Ouais, inintéressant ! Bon je crois qu'on veut se faire la mission de... La mission de... Butch ! Butch ! Enfin bref, le méchant quoi ! Soit ça, soit on essaie d'aller directement vers la Brie-Dos, on va essayer d'aller vers la Brie-Dos, tiens ! Euh, marche du loin d'un ! Qu'est-ce que tu veux ? Le temps c'est de l'argent, chitchat c'est pas de l'argent. Vous écoutez de l'emploi ou de quoi ? Oui ! Hot damn ! Quelqu'un avec des goûts ! D'accord et d'accord ! Ne parlez avec mon fils, il m'a dit de te parler ! Euh, merci, il va y avoir quelques questions sur le boulot. Réconcitant quoi ? Qu'est-ce que tu as dans le moment ? Des indignes, des soupçons... Il y a quelque chose... Mais... Je n'ai jamais écouté à ces rumeurs... Vous... Vous voulez vraiment le entendre, hein ? Bien... Certains disent que c'est la Cœur de mort... Mais... Mais je ne sais rien de ça ! On dirait que ça t'angoisse ! Ecoute, tu... Je n'ai pas peur ! Je suis... Cauté ! Tu devrais être stupide de ne pas être ! Avec la Cœur de mort... Je vais être rapide ! Ouais, c'est juste des choses normales... Eh bien, il y a euh... D'après moi, c'est un coup de ces fichiers marchandos... Ou de ces excentriques de confrerie et de l'acier... Butchly pense que c'est un de les griffes de la mort... Ou je sais quoi... On va voir Beth, elle doit savoir plus à ce sujet... Euh... Qu'est-ce que tu as sur le griff mort ? Ah, et le griff mort ou je sais quoi ? Non, ils sont tous fous, cette créature... Surtout droit de l'imagination des gens... Il n'existe ni fantômes ni monstres... Attends, je te la réalité, tout ira bien, tu verras... On va voir Beth... Tiens, bonjour, c'est un plaisir de te revoir... Qu'y a-t-il pour ton service ? Eh bien, toujours en vie, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ? Euh... Je vais te poser quelques questions... Qu'est-ce que tu sais sur le griff mort ? Ah, ça, ça doit être ce qui fait disparaître la caravane... A moins que la confrérie de l'acier... Encore pas net, ceux-là... Certains disent que ce sont les marchandos qui ont fait le coup, mais ils ont tort... Euh... C'est quoi le jeu de c'est un griff mort ? Le griff mort est la prise de chercheuse qui soit née des cendres de la guerre... Certains disent que c'est un puissant fantôme de la guerre qui hante le pays... Il n'est pas plus fantôme que toi et moi... Six mètres de haut, avec des dents aussi grosses que ton bras... Une espèce de démon qui a profité de la guerre pour s'introduire ici... Eh... Mais qu'est-ce que tu sais d'autre sur lui ? Bah, je connais ce vieux mutant dans la vieille ville Harold... Il l'a vu, il est le seul à l'avoir vu être encore en vie... Euh... Seul qui l'a vu et qui se l'a encore en vie... Il y a l'oncle Slapy dans la vieille vienne... Il en parle des fois, mais c'est un vieux gâteau... Merci, bah du coup, je vais voir ce qu'il... Je vais voir si Harold peut nous en dire plus... Parce que maintenant que nous avons sympathisé avec lui et qu'on lui a filé de la thune... Il a bien craché le morceau, le vieux débris... Oh, hey, c'est toi de nouveau ! Tu as quelque chose que je peux faire pour toi ? C'est ce truc... Vraiment, c'est la ville de la nuit... Pourquoi t'as-tu demandé ça ? Et je vais lui botter le cul... Ok... Alors... C'est comme un grand homme, c'est ce que c'est... J'ai des poils et des poils... Que je peux couper la plus grande armée... Mais ne laissez les poils vous foutre... C'est rapide ! Et bien, de ce que j'ai entendu... Peut-être qu'il a l'air dans la tête... J'ai essayé les yeux... Bien sûr, il y a un problème là... Je ne peux pas les voir... C'est dit que la mort peut l'hypnotiser juste en regardant... Et puis il se passe et... Boum ! C'est fini ! Bien sûr ! Bien sûr ! Du coup, comment j'y accède au nuit du glitch mort ? Je ne peux pas une sortie loin... Ça m'arrangerait... Nop ! Nop ! Nop ! Nop ! Nop ! Il ne peut falloir revenir par le... Il va falloir retraverser la ville... Il va falloir retraverser la ville... Merduire ! Très bien ! ... ... ... ... ... On va repasser vers la main... ... ... ... ... Je suis même plus court mais bon... C'est pas grave. Surtout pas faire ça. On s'est déjà causé assez de problèmes comme ça à Dépauville. On est en centre. Ah non la Dame de la Confrérie. Les marchands, la vieille ville, le centre ville, l'entrée. Merde, du coup... Il semblait qu'il y avait une transition par ici pour l'accéder au... Le truc du Grishmore mais visiblement non. Du coup Harold il peut pas nous dire où c'est. Oh hey ! C'est quelque chose que je peux... Non. C'est peut être clairement hors de la ville. On n'a pas été voir... Nous n'avons pas été voir sur la map globale. Si on se trouve le nid on peut essayer de se le faire. Ça fera rien. Bonne tentative de fin d'épisode. On y croit. Non. Est-ce que c'est dans le coin ? Je me sens que c'est dans le coin. J'ai l'impression que non. A moins que je me trompe. Ouh ! Terra de Scorpion. On va avec notre nouveau truc ça devrait aller vite. Oh ça a survécu d'ailleurs. Merci Yann surtout. Level up ! Nouveau perk, les beaux-parleurs s'expriment bien, c'est forcément comprendre de quoi ils parlent. A chaque niveau de cette aptitude, tu reçois un point d'intelligence et des fins de dialogue uniquement. Très bien. Bonus d'attaque au corps à corps. Déplacement. On reçoit deux pays gratuits pour les tours au cours duquel on peut uniquement te déplacer. Ouais. Commando. Tu attires moins l'intention parce que tu vois les gens en désert. Ouais. Elève vif donc ça se pourrait gagner plus d'XP. Empathie. Tu utilises d'autres êtres humains, ce qui permet d'évaluer leurs réactions émotionnelles à ton égard. Ok. Ça, c'est pas mal. Ça peut éviter de dégommer un arrière-là, mon pote. Plus de points de compétences. On va avoir au guérisseur, ouais. Restance au poison. J'ai utilisé en vitesse. Le lancé. Moins de PA. Ok. Tire d'avis, c'est quoi ? Chaque qui met cette astuce, tu reçois un bonus de perception plus 2. On est déjà quand même pas mal en perception. On est à 7. Soit on se reprend en élève vif. Soit on se prend plus de points de compétences. On est au niveau 6. Niveau 6. On va se reprend en élève vif, on est au début encore du jeu. Sachant que le level cap, il doit être à 21, je crois. Euh... Bon, on va continuer de se monter en assurance, tranquillou. Fin de discours. On est en... Donc on a pas mal monté en réparation. On va pas le monter en secourisme, on va plutôt mettre ça, encore une fois. Voilà. Ok. Est-ce qu'on est là pour voir ce qui se passe ? Du coup, tu as la confrérie de l'acier. On va rester au centre pour l'instant. Hop là. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, YouTube, je te dis à la prochaine. J'espère que tu as apprécié ce moment sanguinolant avec nous. Et euh... N'hésite pas à faire ce que tu fais habituellement avec tes vidéos. Euh... Et puis bah... A la prochaine ! Salut ! Des bisous !